Bonjour François Gabart, skipper du Trimaran Massif. On est à Port-la-Forêt à quelques jours du départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe et là on est sur le Trimaran Massif qui est dans la catégorie ultime. Alors c'est quoi la catégorie ultime ? C'est ces grands multicoques, Trimaran, on est 6 bateaux. C'est des bateaux qui sont les plus rapides, les plus grands donc un bateau qui va faire dans cette catégorie qui peut aller jusqu'à 32 mètres de longueur, 23 mètres de largeur donc c'est quand même assez imposant. Un mât qui monte à plus de 35 mètres au dessus de l'eau voilà donc on est quand même sur des bateaux assez géants qu'on arrive aujourd'hui à plutôt bien manoeuvrer. Ce qui est assez extraordinaire sur ces bateaux aussi c'est les appendices, des appendices qui permettent aux bateaux de voler. Donc les appendices c'est quoi ? C'est le foil que vous voyez là devant, c'est le safran, si vous vous retournez, vous pouvez voir derrière vous, qui peut monter et descendre et qui est muni de plan porteur. Sur le foil on a aussi cette forme qui permet en fait de s'appuyer sur l'eau, de s'élever au dessus de l'eau et de voler. Ce qui est assez magique et assez extraordinaire. Voilà on va partir maintenant dans le cockpit. Voilà là on est vraiment à l'intérieur du trimaron massif donc dans la zone de cockpit. C'est là que je vais passer l'essentiel de mon temps pendant la route du rhum. C'est là qu'on pilote, qu'on commande le bateau. Donc on pilote le bateau depuis le poste de barre évidemment. Donc on peut barrer le bateau, on n'y passe pas tant de temps que ça parce qu'on a la chance d'avoir un pilote automatique qui fait le travail de pilotage pour nous parce que malheureusement on passe beaucoup plus de temps ici à tourner les manivelles pour tourner les winch. Alors le principe de ces colonnes de café c'est assez simple. On tourne ici et ça permet de faire tourner les winch ce qui nous permet de border les voiles, hisser les voiles, manoeuvrer les voiles. Donc tout se passe ici. On a cherché à bord du trimaron massif d'avoir tout à portée de main. C'est à dire que là voilà je suis sur un winch, je fais un pas, je suis au winch opposé, je fais un pas de plus, je suis à la barre. On voit, alors là il y a un petit peu de buée ce matin, mais on voit ce qui se passe devant. On a les informations, toutes les informations devant qui sont mesurées et qui sont retransmises sur tous ces écrans là. On est dans une zone qui est complètement fermée, qui est complètement protégée. Donc les embruns qui peuvent arriver parfois d'une manière assez violente, on est protégé. Et surtout on est dans une zone qui dans la globalité est fermée. C'est à dire que même si le bateau arrivait à chavirer, ce qui est malheureusement possible sur un trimaron multicoque. Je suis dans une zone qui est fermée, donc par gravité je devrais normalement rester dans cette zone là et ne pas me retrouver à l'extérieur du bateau. C'est vraiment une zone qui est hyper ergonomique. Je suis très content de ce qu'on a fait parce que ça fonctionne bien, ça marche bien. On voit ce qui se passe devant, on accède rapidement au réglage des voiles. Donc on peut vraiment être dessus, on peut vraiment pousser le bateau à son maximum. Et on a la zone de vie qui est juste derrière, donc si vous vous retournez, qui est juste là et qui est tout près du poste de barre. On peut très rapidement passer de la zone de vie ici au cockpit. Donc voilà, là on est dans la cabane, la cellule de vie. C'est là que je vis le reste du temps quand je ne suis pas à la manœuvre. Donc on est là à la table à cartes, donc avec un siège où je suis bien assis. Je peux encaisser pas mal de mouvements brutaux sans trop me fatiguer et je peux surtout travailler. Donc là, il y a l'ordinateur, tout est centralisé sur l'ordinateur central. Là, il y a la carto, donc on va regarder là où on va, la météo. On va échanger aussi avec les équipes de routage éventuellement à terre. Donc on a le téléphone, on peut parler avec les journalistes. Tout se passe un peu ici. On a pareil la répétition de tous les écrans. On a pas mal de chiffres d'informations qui arrivent ici. J'ai toujours à portée de main les écoutes qui sont là, qui peuvent venir même dans les taquets que vous avez là autour de vous. Donc depuis la table à cartes, j'ai les écoutes dans les mains. Je peux choquer, je peux intervenir sur le pilote. Donc je suis vraiment toujours en contrôle du bateau quand je suis ici. Et puis après, c'est là où je vis. Donc je vais avoir la cuisine ici. Donc petite cuisine assez rudimentaire, mais il y a tout ce qu'il faut pour naviguer en solitaire. La salle de bain, un seau derrière. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Les toilettes, elles sont des toilettes en externe, en terrasse. C'est quand même plus confortable. Et la bannette où je vais pouvoir dormir. Donc voilà, c'est assez rudimentaire. Je peux venir ici, me reposer un petit peu ici à la bannette. Et toujours, j'ai les écoutes qui ne sont pas loin. Je continue à avoir les informations de vitesse du bateau. Et là, je peux me reposer ici et essayer de continuer, enfin essayer de prendre quelques secondes de répit tout en surveillant la vitesse du bateau. Et encore une fois, voilà, tout est vraiment dans un espace assez restreint. Ça permet d'éviter les déplacements inutiles. Ça permet d'être efficace, d'être rapide. C'est vraiment la performance qu'on cherche à bord du trimaran massif et de manière générale sur tous les bateaux de la classe ultime. Merci. 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 Merci.